... Du coup, le mystère se convoque au printemps 1789 les états généraux, c'est-à-dire la réunion des trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers état. Ce que j'ai écrit au tableau. C'est bon pour vous ? Parfait, il nous reste cinq minutes, on va faire un petit quiz de fin de cours. Quoi ? Mais non, non ! Vous rangez vos livres, vous sortez une feuille. Pourquoi ? On a retenu la semaine dernière. Pas d'histoire. On va partir de l'histoire, justement. C'est chiante. Allez, allez. Première question, vous êtes prêts ? Quels sont les deux symboles qu'arborent les sans-culottes ? Deuxième question. Elle est facile. Qui a créé l'hymne national ? Non, les filles, c'est pas marrant si vous trichez. Troisième question. Qui a été assassiné par Charlotte Corday dans sa baignoire ? Et enfin, dernière question. Citez deux figures emblématiques de la Révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un message pour toi. Allez, allez, installez-vous rapidement. Il y a des gens qui apprécient mon humour. Sans bruit, si tu veux. En tout cas, il y en a une. Jérémy, c'est ici que ça se passe. Vous ouvrez vos livres, page 252, s'il vous plaît. Et nous allons surtout regarder la peinture sur la page de droite de David. Cette peinture qui est devenue très célèbre et qui représente le serment du jeu. Jérémy, c'est parti. 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 Je crois qu'il est en D. Non, moi, je suis sûre qu'il est en C parce qu'il a eu les mêmes contrôles que nous. Il est forcément en C. Il est forcément en C. Mais non, mais il doit être, il s'envoie. Mais oui, l'épée, ils ont aussi blanché en histoire. En plus, ils partent avec nous d'Angleterre. Mais non, c'est énorme. Tu vois ? Par contre, elle prévoit un partage de responsabilité. Putain. Quoi ? Les pêches ? Je ne tiens plus, là. Putain, il est chouette, ma vie. C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! C'est vous, mademoiselle Ballet ? Oui. Euh... J'allais chercher mon sac. Dépêchez-vous, votre professeur doit déjà vous attendre. Oui, madame. Bon, reprenons. Alors, on en était où ? Il y avait sa petite tête qui dépassait, c'était n'importe quoi ! Putain, vous m'avez bien laissé en l'air. On a dû partir. Arrêtez ! Oh là là ! Mais je t'avais dit que tu ne remonterais pas. Nous allions trop bien ensemble, en plus. Il est pas mal, hein ? Il est trop chou. Pour une fois, non mais c'est trop cool. Franchement, je suis trop contente pour toi. C'est marrant. Qui c'est toi ? J'ai dit oui, c'est toi. J'ai dit oui, c'est toi. Tu m'as vu, il t'aurait vu, là ? Oui, il est parti ! C'est bon. Notez bien. L'assemblée se proclame constituante. On change de régime politique pour passer de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle. Le 12 juillet, le roi renvoie son ministre Necker, qui était très populaire. Dans le même temps, les autorités monarchiques rassemblent des troupes autour de Paris. Imagine, c'est un boudin. Chut ! La foule cherche des armes, un peu partout dans Paris. C'est vrai, elle était grosse. Ou bigleuse. Avec des cheveux gras, tu vois. Même rouge. Je m'en fous de quoi elle ressemble. Il a l'air cool, c'est tout à ce qu'elle a écrit. Mais tant qu'on connaît beaucoup des filles qui comprennent un truc au poker... Voilà. Mais c'est ce qu'on j've dit ! Une femme de Texas Oldham, elle est forcément moche ! Et plus loin l'honnêt, L-A-I-L-A-Y. Je suis dégoûtée que tu viennes pas avec nous. Merci. Je te ramènerai un très bon mec. Mais à mon première langue ! N'importe quoi, ça ! Comme si j'avais le choix. Bisous ! Bye bye ! Au revoir. 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 C'est quoi ? Attends, Coralie, c'est pas continué, là. Personne peut plus t'approcher. Dès qu'on te dit un truc, tu le prends mal. T'as même plus de copine-fille. N'importe quoi. Tu veux quoi ? Tu veux finir comme d'ailleurs. Arrête. Reste. Merc Teachers. Ça va, bien-être. Bye. Ahí. aha Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501